Wesh les potos ! Petite information si vous voulez gagner des cadeaux n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat comme ça vous augmenterez vos chances et sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo let's go ! Wesh les potos bienvenue sur ma chaîne youtube c'est soit cool ou mike et dans cette vidéo je vais vous présenter les virus extraterrestres qui sont arrivés la semaine passée sur fortnite alors je vais vous expliquer à quoi ils servent et quel impact ils ont sur le jeu alors déjà il faut savoir que les virus extraterrestres spawn complètement aléatoire dans la map et ces virus attaquent tout ce qui est vivant donc par exemple il peut attaquer n'importe quel animal de fortnite et en plus par exemple s'il attaque une poule cette poule peut carrément devenir agressif donc par exemple dans le gameplay vous voyez que la poule m'attaque et en fait le virus va carrément m'infecter donc quand vous allez être infecté ce qui est bien c'est que vous allez être à une gravité réduite donc c'est à dire que vous allez pouvoir sauter plus haut et vous déplacer plus vite cependant ce virus va consommer vos points de vie jusqu'à 60 donc si vous êtes au dessus de 60 points de vie le virus va carrément vous manger tous vos PV jusqu'à 60 maximum donc vous ne pourrez jamais être à 100% de points de vie si vous avez ce virus sur vous alors il faut savoir que ce virus vous ne pouvez pas l'enlever par vous même donc si vous faites infecter la seule solution pour que vous l'enleviez c'est que quelqu'un vous tire dans la tête et tu par la même occasion le virus alors s'il tire sur votre tête et qu'il tue le virus vous ne subirez pas de dégâts donc on va dire que ça peut vous sauver d'un headshot donc si quelqu'un vous tire au sniper dans la tête et que vous avez le virus logiquement normalement je n'ai pas fait le test mais logiquement vous ne subirez aucun dégât donc ça peut vraiment être efficace et ce qui est bien aussi avec ce virus c'est que dès que vous avez un virus si vous rencontrez un autre animal par exemple un loup mais que lui aussi est infecté par un virus et bien là le loup ne vous attaquera même pas parce que tout simplement il est contrôlé par le virus et le virus n'attaque que les personnes qui ne sont pas infectés et dernière petite information si vous trouvez un oeuf avec un virus dedans si vous n'êtes pas infecté par un virus si vous vous approchez trop de cet oeuf vous allez voir que le virus va sortir de l'oeuf et va vous attaquer directement pour vous infecter et ensuite vous aurez toutes les capacités que je viens de vous dire juste avant donc voilà je pense que je vous ai tout dit à propos de cette nouveauté qui est sortie la semaine passée j'espère que cette vidéo vous aura intéressé si c'est le cas n'hésitez pas à liker à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et sur ce moi je vous dis à très bientôt plus de vidéos c'était soit cool mec et ciao peace ciao